Bonjour à tous, merci beaucoup d'être revenus. Je vous propose le sommaire suivant, je vais parler rapidement de notre contexte, la gestion des projets avant comité, les attentes et enjeux d'un comité d'arbitrage, le processus de sa mise en place en quatre étapes, la suite du comité et je termine par un bilan et conclusion. Alors l'UGA, l'Université Grenoble-Alpes est un grand établissement, 60 000 étudiants, 7 500 personnels et à l'UGA il y a une direction générale déléguée au système d'information qui a un positionnement stratégique au même niveau que les DGD métiers RH et formation avec un reporting direct au DGS. Dans cette DGD ici, il y a une direction qui s'appelle Dana, dont je suis la directrice, qui s'appelle Direction d'Empuis numérique à l'administration. La raison d'être de Dana, c'est de conduire la transformation numérique de l'administration à l'UGA. 29 personnes y travaillent dans deux services, un et moi et développement et puis un million d'euros de budget. Dans notre projet d'administration qui fait partie du projet stratégique global, on parle de moderniser et simplifier le fonctionnement de notre administration, renforcer la digitisation. Alors dans ce contexte-là et au cœur de la mission de Dana, nous étions face à des multiplicités de demandes, bien sûr de l'administration centrale, mais aussi des composantes, des demandes qui couvrent tous les domaines SI, des demandes qui arrivaient au fil de l'eau toute l'année. Nous avons à peu près deux demandes par mois. Pas de priorisation ou plutôt toutes les demandes sont archi-prioritaires. En fait, c'est le président qui, à travers cette direction métier, qui a demandé et du coup, par définition, la demande est ultra urgente. Et dans ce contexte-là, clairement, on n'était pas capable de répondre à toutes ces demandes-là. Alors comment c'était la gestion de projet avant le comité ? On ne peut pas parler de feuilles de route, mais une gestion de projet en FIFO, premier arrivé, premier servi. Les demandes étaient qualifiées par le service AIMOA au fur et à mesure. Et puis, on proposait des fenêtres de travail à la direction métier. On est en agilité. On proposait des fenêtres de travail à peu près de quatre mois avec deux développeurs et un PO. Et l'idée, l'objectif, c'est de mettre en production une version minimale acceptable avec les fonctionnalités vitales. Et puis après, on partageait le référentiel de ces projets métier par métier lors des copies de métier. Vous avez vu, c'est des demandes sillonnées par métier. Pas de vision globale au niveau de la gouvernance. Alors le constat des nouveaux projets qui arrivaient toute l'année. Les cycles sont de plus en plus courts. Et la portefeuille projet, si on peut en parler, vit en permanence. Pas de visibilité sur toutes les demandes en amont. Et toutes les demandes valent. C'est-à-dire, je travaille sur une demande. Je ne sais pas si elle est plus importante ou moins importante que la demande qui va la suivre. Parce que je ne la connaissais pas. Et pire, je suis en difficulté de traiter une nouvelle demande. Même si cette fois-ci, elle est vraiment stratégique. Parce qu'elle arrivait plus tard que les autres. Du coup, métier non satisfait. Reproche. Vous êtes nombreux. Vous foutez quoi ? Sur quoi vous travaillez ? Frustration. Bien sûr, au niveau métier et au niveau de Dana. Pas de vision globale, ni de notre niveau, ni de niveau de gouvernance. Et pas de possibilité de nous, pour nous, de faire une planification prévisionnelle annuelle d'une feuille de route. Bon, situation insatisfaisante et incompréhensible pour tout le monde. Métier et gouvernance d'Ana. Et pourtant, rien ne changeait. Tout le monde râlait. Mais tous les ans, on recommençait. Et puis, moi, j'avais l'impression que quelques directions métiers avaient quand même la capacité d'avoir des besoins ici. Et ça les arrangeait qu'on travaille maximum avec eux. Et ils ne voulaient pas forcément partager ce créneau avec nous au niveau global. Bon, il y a deux ans, j'ai dit, bon, on va, je vais faire, il faut faire quelque chose pour changer. Et finalement, on était vraiment les premiers impactés parce qu'on était sérieux, on travaillait, on faisait le maximum. Et on avait l'impression que tout le monde était insatisfait de notre travail. Alors, mon but, c'était vraiment de valoriser, donner la visibilité sur notre travail au niveau de Dana. Alors, j'ai commencé par une session de travail en interne de la direction. J'ai posé une seule question. Quel est notre besoin pour mieux gérer les demandes ici ? Et la réponse, c'était d'avoir une feuille de route en amont qui va nous permettre de connaître les projets, les planifier, les planifier avec les métiers selon notre charge de travail annuelle, qui va nous permettre de mesurer et de consolider toutes les ressources, comme on connaissait les besoins en amont, toutes les ressources budgétaires en investissement RH qui sont nécessaires pour gérer ces projets et les remonter au dialogue budgétaire. Partageable, c'est-à-dire donner la visibilité de manière transparente sur notre travail. C'est clair, être non contestable avec un processus de sélection légitime et identifié. Du coup, d'où la proposition de mise en place d'un comité d'arbitrage stratégique que je vais appeler CAS. Ça veut dire autre chose que... Alors, les attentes et les enjeux d'un CAS, d'un comité d'arbitrage stratégique, c'est dans son nom, c'est sa raison d'être aussi, c'est l'animation stratégique, c'est-à-dire s'assurer que tous les projets répondent aux objectifs stratégiques globaux de l'UGA. On demande à ce comité de prioriser les projets en prenant en compte leur pertinence, leur impact, leur retour sur investissement pour produire une feuille de route annuelle qui va impliquer et les métiers et les DGDSI, enfin la DGDSI, et du coup améliorer l'organisation en conduite du projet des métiers et de DGDSI, parce qu'on va pouvoir planifier nos projets en amont selon notre charge de travail. Aussi, elle doit permettre de garantir une utilisation optimale des ressources en termes de SI et qui vont dans le bon sens. Et surtout aussi, une communication et transparence. Il faut que le processus d'arbitrage soit le plus transparent possible et pas du tout opacte, et de partager le résultat avec les parties prenantes. Alors, pour répondre à ces attentes-là, un CAS doit être formel, une comitologie formelle identifiée et reconnue au niveau de l'établissement, légitime, c'est-à-dire non contestable, et doit représenter la gouvernance, et c'est la gouvernance qui doit nommer ses membres. Alors, le processus de mise en place en quatre étapes. Au début, c'est le lancement et le cadrage, puis remontée de besoin. La troisième étape, c'est la qualification et préparation du comité et la réunion du comité. Alors, la première étape, c'est le lancement et le cadrage. Alors, une fois que j'ai eu cette très bonne idée, il fallait adhérer et surtout l'adopter au niveau de la gouvernance le plus haut niveau, VPSI, DGS et présidence, pour discuter avec eux et valider ce nouveau processus d'arbitrage, et surtout aussi valider la composition du comité. Une fois ce cadrage a été arrêté, moi je suis revenue, j'ai parlé de ça à l'ensemble de la DGDSI, parce que ça va impacter pas seulement la direction d'ANA, mais aussi d'autres services, genre système, assistance, pour leur parler de ce nouveau processus, et aussi avoir leur retour et leur point de vigilance. Et souvent, on m'a parlé de ne pas oublier la charge de travail qui est liée à la maintenance par rapport à la capacité à faire pour les nouveaux projets, pour la prise en compte des nouveaux projets. Troisième étape, c'était de communiquer à tous les niveaux. Alors, j'ai fait des présentations de partout, au comité de direction, au DAC, j'ai rassuré, je leur ai dit qu'est-ce que ça va changer, que je serai là pour les accompagner dans la définition de leurs besoins, surtout que je serai leur porte-parole, et je me suis engagée de revenir et partager le résultat après l'arbitrage. Toujours dans cette étape-là, il a fallu aussi identifier les besoins qui rentrent dans le périmètre. Dans notre cas, c'était de donature, les projets SI, que ce soit en développement ou acquisition ou déploiement d'un outil qui existe, et aussi la maintenance évolutive, c'est-à-dire qu'une demande d'une nouvelle version d'une appli existante, il faut aussi qu'elle remonte à l'arbitrage. Nous avons aussi identifié les besoins qui ne rentrent pas dans l'arbitrage, qui sont hors scope, c'est de trois natures. Les projets incontournables et décisions établissements, on ne va pas remettre en cause, par exemple, le passage à Pégase ou Sifat+, qui a été déjà pris au niveau de l'établissement, on ne va pas le soumettre à niveau à l'arbitrage. Deuxième besoin qui ne rentre pas dans l'arbitrage, c'est les chantiers de longue durée, qui étaient là avant le CAS et qui continueront. Par exemple, le déploiement de CRM, le SDOC, ce sont des chantiers avec des ETP, des budgets propres et qui ont leur propre copie et qu'on ne va pas encore les soumettre à l'arbitrage. Et le troisième point, c'est le maintien en conditions opérationnelles, MCO. On ne va pas arbitrer les ETP qui sont obligatoires pour maintenir notre parc applicatif. Et puis, on en a parlé aussi des besoins globaux par rapport aux besoins spécifiques. Et c'est là qu'on a identifié les structures qui peuvent remonter les besoins. Nous n'avons parlé que de l'administration centrale au niveau des DGD directions métiers qui peuvent remonter. S'il y a des composantes qui en ont besoin, il faut qu'ils passent par la DGD formation. On a déjà eu le cas d'une composante qui avait un besoin pour la gestion des surveillants. Et moi, je leur ai dit tout seul, vous n'avez aucune chance de passer. Alors du coup, ils sont partis. Ils ont commencé à voir si ce besoin-là, il est partageable avec d'autres composantes, à le défendre. Et ils ont trouvé d'autres composantes qui ont dit, oui, effectivement, ça nous intéresse. Le besoin, il est aussi chez nous. Mais ça veut dire que ces composantes, elles sont engagées à donner les moyens et à avoir des créneaux pour les gérer du projet. Ce n'est pas seulement le besoin qui les intéresse. Ça veut dire qu'ils seront partie prenante de ce projet-là. Et du coup, le besoin, il est devenu moins spécifique sur cinq composantes. Et il a été porté par la DGD formation. Et puis, on a dit pareil pour les demandes labos, pour passer par la DGD recherche. Excusez-moi. La deuxième étape, c'est les remontées de besoins-métiers. Nous avions avant un formulaire, mais c'était un formulaire pour nous. C'était juste pour capter le besoin, mais il était vraiment très simpliste. Et là, je l'ai enrichi avec plusieurs rubriques qui permettaient d'avoir des données d'aide à la décision au niveau du CAS. Par exemple, le lien avec les orientations stratégiques. Si le besoin, il est lié à une obligation légale ou réglementaire. Par exemple, s'il y a une nouvelle réglementation RH, il faut faire une nouvelle version d'une demande, d'une application existante. C'est très important de le savoir. Après, retour sur investissement en termes d'économie d'ETP financière. Je posais deux questions. Retour sur investissement. Et si on ne fait pas le besoin, qu'est-ce que vous perdez ? C'est-à-dire les deux pour voir dans les deux sens. Et puis, bien sûr, indicateurs sur la volumétrie, nombre de bénéficiaires, utilisateurs, tout indicateur qui était pertinent pour le donner. Puis, il y avait la phase d'appel à projet auprès de l'administration centrale, exclusivement via le formulaire. Ça, c'est un point très important que tout le monde suit le même modèle, le même formulaire pour avoir la même description de tous les besoins. La totalité des demandes doivent arriver avant le comité. Je n'ai pas arrêté de leur dire anticiper la demande, de ne pas attendre la dernière minute. Et puis, on a décidé d'arrêter les remontées un mois avant la date du comité, enfin, de remonter les besoins. La troisième étape, c'est la qualification des besoins. Alors, on les qualifiait au fur et à mesure de leur arrivée. Au début, on identifiait si le besoin, il faisait partie du scope. Et puis, il y avait des entretiens avec S, plusieurs entretiens spécifiques avec les demandeurs pour discuter, compléter et vraiment pour approprier le besoin. Ça, c'est vraiment très important pour rassurer. Moi, ce que je leur disais, donnez-moi tous les éléments qui me permettraient de valoriser votre besoin. C'est comme si c'était vous qui représentez le besoin devant le comité. Donnez-moi tous les éléments qui me permettent de le défendre auprès d'eux. Après, s'il y avait plusieurs besoins qui sont remontés par métier, on leur demandait de les prioriser. Ça aussi, ça donne une indication au casse. Enfin, il y a eu des placements de chaque besoin sur une matrice d'aide à la décision avec deux axes. L'importance qui est calquée sur la stratégie et ou nombre de bénéficiaires et retours sur investissement qui, le placement a été fait par les métiers. Et puis, l'axe sur l'axe technicité selon la technique, les moyens RH et les compétences nécessaires qui a été fait par l'IT. Juste comme exemple, en fait, l'importance sur trois valeurs faibles, moyennes et hautes et la technicité difficile, moyennement difficile et facile. Et on positionnait les projets sur cette matrice d'aide à la décision pour, par exemple, dire que les projets en bleu qui sont en haut à droite, c'est ça ? Ce sont des projets qui ont été qualifiés par le métier comme stratégique et par l'IT comme faciles, contrairement aux projets qui sont en bas à droite, non, à gauche sur le coup, qui sont faibles d'importance et difficiles. C'est-à-dire, on a intérêt de démarrer par ces projets bleus, sachant que c'est qu'une maîtrise d'aide à la décision et le cas, il est vraiment libre de décider comme il veut. D'ailleurs, je n'étais pas forcément suivie, mais ça leur donnait un petit peu une idée de la complexité et l'importance des demandes. Et enfin, en fait, pour la préparation, je consolidais toutes les demandes dans une feuille Excel avec les mêmes champs pour pouvoir les comparer. Et puis, je les donnais, enfin, je mettais un petit peu des couleurs, des codes couleurs par domaine. Et puis, par exemple, 1, 2, 3, c'était parce que les RH, ils ont priorisé leurs trois demandes par 1, 2, 3. Alors, je parlais de la première demande et je mettais aussi, je positionnais ces besoins sur la maîtrise d'aide à la décision. En fait, l'idée, c'est qu'en deux heures, donner au comité d'arbitrage tous les éléments qui leur permettent de décider en connaissance de cause. Et la dernière étape, la réunion du CAS, nous avons prévu une réunion présentielle une fois par an, en amont du dialogue budgétaire, en mai de l'année N, pour préparer la feuille de route de N et N plus 1. Par exemple, en mai, l'année dernière, c'était en mai 2023 pour préparer notre feuille de route de 2023 à 2024. 11 membres qui composent le comité, DGS, VP-SI, VP-Finance, directeur composante, labo et DGDSI. Il y avait les métiers qui ont proposé d'avoir leur VP spécifique faisant partie du CAS, par exemple, VP-RH et VP-Formation. Et la gouvernance n'a pas souhaité avoir des VP spécifiques, mais plutôt des VP transverses. Ils nous ont demandé d'ajouter le VP de pilotage et le VP de finance. Ils étaient là pour mesurer un petit peu l'impact financé de l'arbitrage, par exemple, sur les demandes de ressources. J'animais le CAS. Je commençais par présenter la direction et les missions, les ETP qui étaient hors arbitrage. Et du coup, j'arrivais à leur montrer les ETP restants pour l'arbitrage et notre capacité à faire. Alors, je vais vous donner un exemple. Alors, par exemple, je suis partie des ETP d'ANA de 27, avec les ETP fléchés, comme j'ai dit, sur les projets incontournables et les chantiers longues durées. Ça représente 6,5. Ça reste... Il reste 20,5 d'ETP. On considère que 40 % de ces ETP-là seront nécessaires pour le maintien en condition opérationnelle, ce qui représente 8,2 de 20,5. Et ce qui reste, je l'ai mis en rouge, même au niveau du CAS, 12,3. C'est-à-dire, du moment où on nous disait que vous étiez nombreux, 27. Il reste moins que la moitié pour travailler sur des projets arbitrés. Après, moi, dans mon exercice, je l'ai converti en mois-hommes. En principe, on travaille à peu près 10 mois par an, ce qui fait 123 mois-hommes. Et comme je vous ai dit, un délai moyen d'un projet, à l'époque, c'était de 4 mois sur 3 personnes. Ça fait 12 mois. Ça faisait un nombre... Je leur donnais ça comme indicateur. Un nombre moyen de projets annuels de 10 projets. Deux durées moyennes, 12 mois hommes. Si je fais durées plus importantes, ça sera moins que 10 projets. Durées moins importantes, plus que 10 projets. J'ai donné ces éléments d'indication. Après, j'ai enchaîné avec la liste des demandes, de la présentation sur la matrice d'aide à la décision. Il y a eu, après, un temps de discussion très important entre les membres, des demandes de retour en arrière, pour me demander des précisions, des questions-réponses. Après, on a passé au vote. Alors, nous, on a décidé de mettre, de donner 15 jetons par membre. On a eu 22 mes demandes. Et à peu près, c'est 2 tiers des demandes, les nombres de jetons. C'est pour ne pas avoir à mettre un jeton par demande. C'est plutôt pour avoir vraiment quelque chose qui sort, une priorité vraiment, qui sort sans ambiguïté, quoi. Et on a fait aussi une règle. On ne peut pas mettre une demande pour recevoir entre 0 et 2 jetons. C'est aussi pour éviter que quelqu'un qui souhaite avoir une demande qui passe en premier, de mettre tous ses jetons sur cette demande-là. Après, on leur a demandé de distribuer les jetons sur le dément de juger prioritaire. Et puis, bon, ils ont voté. Après, on a fait le calcul et on a eu le résultat de vote. Alors, ils ont, dans notre cas, ils n'ont pas souhaité nous faire des listes 1, 2, 3 par ordre de priorité, mais plutôt 3 groupes en partant sur le N projet. Dans cet exemple-là, c'était 10. Les 10 projets qui ont été, qui ont reçu le score le plus élevé, mettant sur groupe 1 en disant, comment vous travaillez en priorité sur ces projets-là. Sur le groupe 2, c'était X projets, de mémoire, c'était 5, qui ont reçu des scores très, très proches. Et ils nous ont dit, si un projet classé moins prioritaire dans la liste peut démarrer si les ressources concernées sont disponibles. Et c'est ce qui nous est arrivé, de travailler sur des projets en groupe 2 parce que les métiers, ils étaient disponibles, nous aussi, et qu'il n'y avait pas de disponibilité côté groupe 1. Après groupe 3, c'est si jamais on a fini 1, 2, on peut attaquer groupe 3. Alors, quelques chiffres. Bon, un an de préparation. Là, à ne pas négliger, c'est long, mais c'est vraiment nécessaire. C'est comme n'importe quel changement. Il faut épouser le temps, il faut prendre le temps comme son allié, discuter, avoir des retours, essayer d'adhérer, de rassurer. 4 étapes dans notre cas. C'est une réunion annuelle très courte de 2 heures. 11 membres. On a eu 25 demandes. On a remonté 22 parce qu'il y avait 3 qui ne rentraient pas dans le scope. 9 demandes de domaine métier. Ce qui était intéressant, c'est que parmi les 10 projets arbitrés groupe 1, 2 tiers ont été évalués par Dana comme difficiles et moyennement difficiles et 1 tiers évalués comme faciles. Ce qu'on a réalisé un an après, c'est 60 % des projets groupe 1 et 40 % des groupes 2 et la durée moyenne a doublé. On est passé de 12 mois homme à 24 mois homme parce que je partais sur des projets moyennement faciles. Et là, on s'est retrouvés avec des projets plutôt difficiles. Deux slides. La suite du comité d'arbitrage, c'est la présentation des résultats. Ce qui était très intéressant, c'est que le président a demandé de voir le résultat d'arbitrage, ce qui était pour moi un signe, un indice comme quoi ce processus était vraiment important au plus haut niveau. Après, je suis revenue aux métiers, tous les métiers. Il y a une réunion des DGD métiers, pas seulement ceux qui ont demandé. J'ai partagé avec eux le résultat de l'arbitrage, avec l'IT aussi. Deuxième étape, on a fait des analyses des coûts financiers des projets qui ont été arbitrés groupe 1 et on les a remontés au dialogue budgétaire. Après, on a fait un appel au démarrage côté métier, côté équipe projet. Ce qui était intéressant, quand on a fait appel au démarrage, trois métiers, trois projets, priorité 1, ils étaient prêts à démarrer. Du coup, les équipes projet SI, Dana, ils ont pu se positionner sur les domaines qui leur parlent plus ou moins parce qu'ils avaient cette visibilité et cette possibilité. Après, on a lancé les projets et on a mis les copiles. Alors, le bilan, côté comité, le dispositif était vraiment bien apprécié. Tous les membres ont demandé de ressiéger l'année suivante. Surtout, ils ont vraiment approprié leur rôle stratégique et ils ont bien compris l'impact de leur arbitrage sur le métier, sur l'IT, même sur l'université parce que des fois, leur arbitrage a engendré des demandes de budget ou des ressources. Côté gouvernance, aussi satisfaction du déroulement. Même le DGS a demandé d'élargir le process à d'autres métiers et impliquer la gouvernance dans les prégorisations, notamment côté des patrimoines. Métiers, plus de transparence. Plus personne nous dit pourquoi vous travaillez sur projet X ou Y. Ils sont au courant. Par contre, c'est quelque chose que je n'ai pas vu arriver. C'est la difficulté de mettre fin à des projets jugés groupe 1. C'est-à-dire, du moment où on a démarré un projet en groupe 1, les métiers ne nous lâchaient plus. Tout rentrait dans le périmètre, mais ce n'était pas prévu. Non, non, ça fait partie du périmètre parce qu'ils avaient peur qu'ils ne savaient pas quand est-ce qu'une V2 va être priorisée, priorité 1. Alors, ils ne voulaient vraiment pas lâcher le créneau qu'on a prévu avec eux. Et puis, côté DGD, ESSI et Dana, on a pu donner plus de la visibilité et la valorisation dans notre travail. Et moi, je dirais une valeur d'ajouter plus, plus parce qu'on travaille davantage sur l'alignement du ESSI à la stratégie d'établissement. Et j'ai fini. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada